Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse en direct tous les jours à 17h sur Be Smart for Change. Un rendez-vous pour décrypter l'actualité des marchés financiers et comprendre les tendances en matière d'investissement sur les marchés. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons évidemment sur le chiffre d'inflation aux Etats-Unis qui ressort à 2,1% sur un an selon l'indice PCE. Un chiffre qui ressort donc conforme aux attentes du consensus dans sa version corps à savoir or, alimentation et énergie. L'inflation aux Etats-Unis ressort à 2,7%, soit très légèrement plus que les anticipations de marché qui attendaient 2,6%. Dans le détail, on peut noter que les revenus des ménages progressent légèrement de 0,3%, tandis que les dépenses de consommation progressent de leur côté de 0,5%. Des chiffres accueillis sans broncher par le marché qui ne semble pas changer de scénario pour le moment, à savoir celui d'une baisse de taux de 25 points de base de la Fed lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Un sujet que nous aborderons évidemment dans Smart Bourse dans un instant avec nos invités. Les marchés qui suivent également de près, évidemment, les élections aux Etats-Unis, les élections présidentielles, mais aussi la saison des résultats, avec notamment la découverte des résultats de deux grands noms de la tech aujourd'hui, Meta et Microsoft, dont les résultats ont déçu d'ailleurs les investisseurs, en lien avec une croissance d'utilisateurs jugée plus lente que prévu côté Meta, et avec une croissance jugée trop lente, cette fois-ci, de l'activité cloud chez Microsoft. On en aura le résumé complet dans quelques instants. Et en France, 7 valeurs publiaient leurs résultats aujourd'hui au sein du CAC 40. Notons que Société Générale convainc les investisseurs avec la réorganisation de sa banque de détails, là où BNP Paribas déçoit de son côté. Total Energy subit de son côté la chute des marges sur son activité de raffinage. AXA publie des chiffres conformes aux attentes, tandis que Stellantis rassure sur son activité trimestrielle. Airbus publie des résultats jugés solides de son côté, tandis que ST Microelectronics fait état d'un ralentissement de la demande. Là aussi, vous en aurez le résumé complet dans un instant. Et puis enfin, dans la troisième partie de ce sommaire et deuxième partie de l'émission, dans Marché à thème, nous traiterons comme tous les mois un cas d'investissement avec Thibaut Dupavillon, gérant chez Clartan. Il sera notamment question de l'industrie du fret ferroviaire aux Etats-Unis avec la société WapTech. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Grattel. Bonjour Pauline. Bonjour. On commence avec l'actualité macro, Pauline. Oui, je vous propose donc de commencer avec la zone euro, l'indice des prix à la consommation d'octobre en première estimation. s'établit à 2% sur un an, légèrement au-dessus des attentes, soit une augmentation de 0,3% sur un mois. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, elle ressort à 2,7%. Le taux de chômage de la zone euro était également attendu. Il reste stable en septembre et ressort à 6,3%. Côté Etats-Unis, on attendait l'indice Corp.ce, Pauline. Oui, l'indice privilégié par la Fed, le Corp.ce, augmente de 2,7% sur un an en septembre. Sur un mois, l'indice est conforme aux attentes en hausse de 0,3%. L'inflation P.ce s'établit à 2,1% sur un an en septembre. Des publications d'inflation de part et d'autre de l'Atlantique, quelles ont été les réactions sur le marché obligataire, Pauline ? Alors, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans reste ferme autour de 4,30% après ses publications. En Europe, le rendement de l'obligation allemande à 10 ans remonte au-delà de 2,40%. A noter également, le rendement de l'obligation à 10 ans britannique poursuit sa remontée entamée hier autour de 4,50%, 4,55%. Et sur les indices actions ? La fin du mois est un petit peu compliquée sur ces indices, avec encore une série de publications mitigées, surtout en Europe. Les actions européennes cèdent plus de 1% aujourd'hui avec un CAC 40 sous les 7400 points. A Wall Street, la tendance est également baissière dans les premières heures de cotation. Côté Etats-Unis, en matière de publications d'entreprises, les marchés ont réagi aujourd'hui aux publications de Meta et Microsoft hier soir, Pauline ? Oui, les deux entreprises ont indiqué augmenter leurs dépenses en matière d'intelligence artificielle pour faire face à une demande dynamique. Meta et Microsoft dépassent toutefois les prévisions des analystes en matière de revenus et de bénéfices sur le troisième trimestre. Le titre Meta cède plus de 3% et celui de Microsoft plus de 5% dans les premières heures de cotation aujourd'hui. Si on regarde maintenant les résultats d'entreprises en France, Total Energy était attendu pour ses comptes trimestriels, Pauline ? Le résultat net par deux groupes s'effondre sur la période à 2,3 milliards de dollars contre presque 7 milliards l'an dernier. Un chiffre est très parlant, c'est le bénéfice net. Comparé au T3 de l'année dernière, il s'effondre de 65% en cause évidemment le recul des marges de raffinage et la baisse des cours du pétrole. Le titre cède 3%. Un mot du secteur bancaire, on commence avec une autre baisse au sein du CAC 40, celle de BNP Paribas. Oui, la publication déçoit les investisseurs pour le T3, même si elle est en ligne avec les attentes des analystes. Le résultat net par deux groupes de BNP est en hausse de 6% sur la période, mais les investisseurs en attendaient plus. Le titre dévise de 6% et finit l'anterne rouge du CAC 40. Et alors dans le secteur bancaire, toujours aux antipodes cette fois-ci, Société Générale ? Oui, c'est ça, vraiment aux antipodes, puisque le titre bondit de 10% en tête du CAC 40. Vous l'aurez compris, la banque fait état de meilleurs résultats que prévus sur le T3, avec un bénéfice net multiplié par 5 sur un an. Dans le même temps, Société Générale annonce le remaniement de l'équipe dirigeante. Le patron du groupe en personne reprend la direction de la banque de détail. Côté automobile, alors que le secteur est en souffrance, Stellantis publie ses comptes trimestriels, Pauline. Oui, voilà, Stellantis n'échappe donc pas aux difficultés du secteur. Le groupe fait état de vente en repli de presque 30% sur le troisième trimestre, à 33 milliards d'euros. En cause, Stellantis évoque des difficultés en Amérique du Nord et en Europe. Mais malgré tout, le titre est en hausse de 2%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Oui, les investisseurs arbitreront les résultats d'Apple et Amazon, publiés ce soir après la clôture de Wall Street. Côté macro, la séance sera rythmée par les publications aux Etats-Unis. On attend évidemment la publication du rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain pour le mois d'octobre, ainsi que le PMI manufacturier du même mois. Merci Pauline Grattel. Donc, tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour. On se retrouve dans un instant dans Planète Marché. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière. Dans Smart Bourse, ce soir, trois experts pour nous éclairer sur les résultats d'entreprise, sur la situation politique aux Etats-Unis, mais aussi évidemment sur les indicateurs macroéconomiques. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Nuno Texera. Bonsoir Nuno Texera. Bonsoir. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natix ICM International. A vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Gustavo Orenstein. Bonsoir Gustavo Orenstein. Bonsoir. Vous êtes responsable recherche macro et allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir également François Chollet. Bonsoir François Chollet. Bonsoir. Vous êtes président de Montségur Finance. Sans surprise, je vous propose, messieurs, de commencer cette émission avec un point politique aux Etats-Unis, ou en tout cas, un point politique peut-être pas, mais la réflexion de marché que vous pouvez avoir vis-à-vis de la situation de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, alors qu'on est maintenant à moins d'une semaine ou tout juste une semaine qui nous sépare du résultat de cette élection présidentielle. On peut peut-être commencer avec vous, Nuno Texera. On parle beaucoup de Trump trade depuis ces derniers jours. Le marché semble avoir pris sa décision, je ne sais pas, mais en tout cas, il essaie d'anticiper au maximum l'éventualité d'un passage de Donald Trump lors de cette élection présidentielle. Comment est-ce que vous analysez, d'un point de vue de marché, qu'est-ce qui anime vos réflexions sur le marché face à cette élection présidentielle ? Alors c'est vrai qu'il y a eu un peu de Trump trade pendant quelques semaines. Ça s'affaiblit quand même. Ça se matérialise davantage du côté des taux, finalement, puisqu'on a eu une tension forte sur les taux d'intérêt aux Etats-Unis, qui d'ailleurs s'est un petit peu prolongée en Europe. Il y a toujours une corrélation, évidemment. Sur le marché boursier, je dirais que, évidemment, tout le monde attend l'impact favorable, en particulier sur les bénéfices d'éventuelles décisions sur la baisse de la taxation attendue du côté de l'administration républicaine. Il faudra d'abord, évidemment, être sûr que ces mesures vont pouvoir être mises en place. Bien sûr. L'administration Biden, finalement, en a profité, d'une certaine manière, puisqu'il y avait déjà eu une première baisse de l'imposition des bénéfices sur la société américaine pendant l'ère Trump, qui a bénéficié au marché indubitablement depuis. Ça va être quand même un équilibre à trouver entre l'impact qu'on attend quand même de la hausse du déficit budgétaire, puisque, du côté de Trump, on va avoir une aggravation beaucoup plus forte de l'endettement et donc des déficits qui vont quand même devoir être financés. Est-ce que qui dit baisse de taxes dit moins d'entrée d'argent pour le gouvernement, quand même ? Oui, tout à fait. Alors, les deux programmes sont quand même coûteux. Oui, oui, oui. Et sont... Mais du côté de l'administration, Harris, si elle se matérialise, ce sera plutôt une augmentation de dette de l'ordre de 3 500 milliards de dollars. Du côté de Trump, c'est pratiquement le double. Donc, on est quand même dans des ordres de grandeur un peu différents. Ce qui est sûr, c'est que, normalement, les veilles d'élections présidentielles, on a de la volatilité sur les marchés. Pour l'instant, on est plutôt encore sur des volatilités relativement modérées du point de vue des actions. Ça se tend un peu du côté obligataire. Normalement, on devrait quand même avoir une forme de soulagement lorsque les résultats seront connus. Le problème, c'est que si les résultats sont vraiment très serrés dans des swing states, on risque d'avoir des contestations pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui risquent d'amener effectivement un peu de volatilité sur ces marchés d'action. Donc, nous, on reste quand même assez prudents sans être... C'est difficile d'être complètement en dehors du marché parce que, généralement, les deux derniers mois de l'année, une fois que les choses sont clarifiées, il y a plutôt un rallye de soulagement. Donc, on reste plutôt neutre, en fait, dans nos allocations. Avec quand même certaines classes d'actifs qu'on regarde un peu plus précisément, je pense, toujours dans un scénario potentiellement d'élection de Donald Trump, mais à la tech ou potentiellement jouer l'appréciation du dollar, comme on le voit à l'heure actuelle, c'est des choses qu'on garde en tête, même si on ne bouge pas trop, effectivement, à une semaine d'une élection présidentielle ? Oui, tout à fait. C'est vrai que, finalement, les performances des marchés globaux sur ces deux derniers mois ont été davantage portées par le dollar que par l'évolution des indices. Donc, le dollar, il devrait quand même bénéficier du maintien d'un différentiel de taux favorable aux actifs américains. En plus, en période d'incertitude géopolitique, on voit bien que les valeurs refuges comme l'or, le dollar, tirent plutôt leur épingle du jeu. Maintenant, le dollar est quand même relativement cher. Donc, on verra par la suite. Mais pour l'instant, c'est vrai que les évolutions récentes, et notamment la résilience de l'économie américaine, peut-être plutôt pour, alors certes, une normalisation de la politique de la Fed. On aura sûrement les deux baisses de taux d'ici à la fin de l'année qu'on attend. Mais après, pour 2025, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour espérer davantage de mesures de soutien monétaire. Gustave Orenstein, comment est-ce que vous les regardez, ces marchés, effectivement, à une semaine de l'élection présidentielle ? On l'a beaucoup commenté, on l'a beaucoup suivi. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à dire à une semaine de cette élection présidentielle ? Ou là, on attend tout simplement de voir, effectivement, comment ça va évoluer ? S'il y a un candidat ou l'autre qui est élu franchement ? S'il y a effectivement des contestations ? Si, tout simplement, il y a un candidat qui n'a pas forcément les coups des franches aussi pour mettre son programme en marche ? On est dans quel état d'esprit ? Je partage la plupart des conclusions. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, et je ne vois pas très bien ce que je peux rajouter, à part deux idées simples, je pense, sur cette question-là. La première, c'est que c'est quand même 50-50, et c'est extrêmement proche, très honnêtement. D'ailleurs, c'est tout dernier jour, on a l'impression qu'Amalari recolle un peu à Trump. Alors, c'est compliqué avec le système électoral américain de transformer des sondages en résultats. Oui, puis chacun y va de son analyse. Si une semaine avant, effectivement, on est à 50-50, ça bénéficie aux Républicains, puis d'autres disent l'inverse. Enfin, c'est très compliqué. Oui, de toute façon, la réflexivité qui existe sur les marchés existe aussi dans les sondages, existe dans n'importe quelle réflexion. D'ailleurs, on s'en sort difficilement, mais bon, au final, c'est quand même 50-50. Donc, c'est vraiment très difficile de se positionner. Et il y a cette incertitude, 50-50. Et en plus, quand même, je vous donnerai le résultat, je ne suis même pas sûr qu'on peut en déduire très facilement ce qui va se passer sur les marchés, puisqu'on peut très bien dire, et ça se défend, que ça y est, c'est dans les prix, même si Trump gagne, ça va, voilà, travel and arrive, comme on dit, sur les marchés. Donc, ça va baisser à ce moment-là. Ou en tout cas, les fameux Trump trades vont de toute façon être coupés au même moment ou pas, ou il va se passer encore autre chose. C'est très, très difficile. C'est pour ça que le meilleur conseil, et je suis à peu près d'accord, c'est que s'il existe quelque chose qu'on vous appelait neutre dans votre portefeuille, il faut probablement être proche de ça. D'accord. C'est difficile de positionner un portefeuille aujourd'hui sur ça. En revanche, c'est quand même des choses que l'on sait et qui sont vraies, quel que soit le candidat. Bon, d'abord, c'est que les États-Unis ont 6% de déficit budgétaire et vont le conserver, alors l'augmenter peut-être, mais en tout cas le réduire très difficilement. Et ça, c'est quand même une économie qui interroge, une économie qui est grosso modo au plein emploi, où l'inflation est revenue à sa cible, mais qui a 6% de déficit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si vous passez de 6 à 0, vous êtes en déflation ? Qu'est-ce qu'on fait avec cet équilibre qui est un peu bizarre ? Mais bon, on sent bien, et je partage effectivement cette idée que, en tout cas, je ne retiens pas mon souce sur une baisse des taux de la Fed dans cette condition-là. Une économie plutôt forte. Certes, l'inflation est à sa cible, mais bon, les questions budgétaires font que la Fed va effectivement s'approcher un peu du neutre et puis c'est tout. Donc, je ne vois pas très bien le grand espoir sur cette partie des taux courts américains. D'accord. Ce qui la distingue beaucoup, d'ailleurs, du cas européen. D'ailleurs, le cas européen sur le point budgétaire, on en parlera peut-être après, mais c'est vraiment une histoire complètement différente. C'est vraiment les États-Unis qui sont l'outlier de cette histoire. Enfin, un cas complètement séparé. En Europe, ce n'est quand même pas du tout la même chose. Donc, sur le cas de cette élection, je crois qu'on attend tranquillement. On essaye de voir des portefeuilles qui sont relativement robustes, à peu près pour tout. Mais je suis à peu près sûr qu'on sera surpris. François Cholet, même question. Parce qu'il y a effectivement le sujet taxation. Il y a le sujet potentiellement hausse des tarifs douaniers si jamais c'est Trump qui passe. Il y a le sujet, effectivement, vu d'Europe, où on regarde beaucoup, parfois avec inquiétude, l'élection de Donald Trump, mais qui laisserait entendre qu'il y aurait un bon et un mauvais scénario. Est-ce qu'il y a vraiment un bon et un mauvais scénario dans cette élection américaine pour les marchés, j'entends ? Pour les marchés financiers ? Je ne suis pas certain qu'il y ait autant d'écarts de politique budgétaire entre les deux, dans le sens où, si on regarde la moyenne des déficits de l'administration de Trump et la moyenne des déficits de l'administration de Joe Biden, je crois qu'il y a à peine un point d'écart. On est à moins 7 quelque chose et moins 6,5 d'un côté de l'autre. Ça veut dire qu'ils ont fait exactement la même politique de dépense budgétaire. Il y a eu le Covid, quand même. Il y a eu le Covid. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu il n'y a pas de changement de paradigme idéologique dans la façon d'appréhender la dépense publique, en tout cas dans cette élection. C'est difficile, effectivement, de jouer le résultat de cette élection d'un point de vue d'investisseur. Ce que l'on peut jouer, et je partage assez l'opinion de Nino là-dessus, c'est qu'on a un stress... Nous, on était très prudents sur les marchés depuis à peu près la fin du premier semestre parce qu'on avait le sentiment que les performances étaient déjà faites. Et on s'est dit que cette période serait peut-être une opportunité de renforcer les allocations pour la fin d'année. Et c'est quelque chose qu'on commence à faire très récemment et encore un peu aujourd'hui, mais très progressivement. On prend le risque d'un peu de volatilité à l'approche de ces élections, tout simplement parce qu'il est à peu près, pour nous, raisonnable d'imaginer que ce qu'on constate en termes de volatilité, de taux, est plutôt de nature contextuelle par rapport à ce stress momentané, par rapport au stress des publications de résultats. Les résultats sont très exigeants puisqu'on est tellement habitués aux Etats-Unis d'avoir des anticipations inférieures aux résultats parce qu'on a été nourris par ça. Le consensus des analystes est en permanence nourri de manière un peu prudente pour essayer de faire mieux à chaque fois. Mais il ne faut pas se tromper, la concentration des profits qu'on a, qui correspond d'ailleurs à la concentration des résultats et des contributions de performance aux grands indices américains, elle est toujours valable. Microsoft corrige un peu, mais c'est vraiment un épiphénomène par rapport au parcours boursier du titre. On a eu une très belle publication d'Alphabet il y a maintenant deux jours. Apple ne devrait pas trop décevoir et il ne faut pas oublier qu'Apple est sur son plus haut historique. Donc on a des titres qui sont effectivement très exigeants en termes de publication parce que les valos sont très élevés aux Etats-Unis. Et on a un troisième trimestre qui souvent est un des trimestres de publication d'Alphabet le plus volatile parce que c'est un peu la période molle de l'année où on s'ajuste pour viser les résultats de fin d'année. Et donc je ne suis pas certain que ce soit très pertinent de jauger la volatilité actuelle qu'on a sur les marchés d'action uniquement à l'aune des publications et de cette élection américaine. Et je suis du coup plutôt positif et constructif sur la fin d'année à la fois sur des marchés américains qui sont quand même sur une économie bien plus robuste que ce que vous pouvez imaginer en début d'année. On avait tous en tête qu'il y aurait un ralentissement. Il a été très modéré ce ralentissement. On a encore un bel embarqué de croissance y compris pour le début de 2025. Et puis côté valorisation, des valorisations qui sont certes tendues mais avec des profits qui n'ont pas déçus. Alors Nvidia est un dossier un peu à part mais c'est 80% de croissance donc de chiffre d'affaires et de marge. On ne peut pas jauger des grandes données comme ça simplement en disant c'est juste cher dans l'absolu. Oui c'est très très cher, c'est même hors de prix, c'est même une bulle. Après la réalité c'est que les profits sont bien là. C'est une vraie constatation. Donc je suis moins prudent que ce que les indices de volatilité pourraient nous laisser craindre actuellement. Et la seule chose que je regarde peut-être avec un peu plus d'attention... Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que si on sortait du contexte, si on enlevait le contexte politique on aurait une vision différente peut-être ? Les publications. Tout le monde se dit que les publications vont être difficiles parce qu'elles sont très exigeantes en termes de valorisation aux Etats-Unis. C'est simplement que lorsque les marchés sont très chers il faut être très sélectif et c'est difficile d'être sélectif sur un ensemble de marchés qui est très cher. Donc c'est là peut-être que se situe le point de stress du point de vue de l'investisseur. Et en tout cas nous on considère que cette volatilité est une bonne occasion de préparer les portefeuilles à une fin d'année plutôt constructive et un début d'année là aussi sans doute assez constructif. Donc plutôt une note optimiste si je comprends bien sur ces marchés américains. J'essaie de faire le maximum d'efforts parmi vous pour essayer d'être constructif pour cette fin d'année. Après nous les grands paris d'allocations que nous avions étaient assez fortes sur les Etats-Unis un peu plus faibles en Europe et ça nous a plutôt servi. On avait quelques paris que j'avais défendus ici et qui étaient un petit peu en début d'année en tout cas contrariants. Je pense à des paris sur les small caps européennes. Je pense à un pari sur l'immobilier coté. D'accord. Je pense à un troisième pari sur un rebond et un réveil de la Chine. Fin du premier trimestre c'était un peu audacieux. Ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui parce qu'on voit bien que les points bas ont été marqués et que la politique économique chinoise est de nature à vouloir vraiment pousser les investisseurs à revenir sur cette zone malgré le contexte économique. On va en parler de la Chine. Les valeaux sont très basses. Mais voilà c'était une construction de portefeuille qui nous a plutôt pas mal servi cette année dans nos allocations. Et le point peut-être de vigilance le plus aigu pour moi c'est effectivement cette remontée des taux que je trouve rapide et violente. C'est à regarder parce que si ça s'arrête à ces niveaux-là on sera capable de le digérer à peu près sur les valorisations actuelles. En revanche, si ce mouvement se poursuit, le niveau de multiples qu'on a aux Etats-Unis et même peut-être en Europe sur les valeurs de croissance, ça va être difficile de tenir. Nuno, t'essaiera une question quand même en lien avec l'actualité du jour. Effectivement, on a découvert ce chiffre de l'inflation aux Etats-Unis ou en Europe aussi, mais là on parle des Etats-Unis. Alors, il fut un temps où les marchés ne regardaient que ce chiffre et adaptaient leur stratégie en fonction. On a l'impression que c'est presque l'actualité. S'il y en avait trois grandes aujourd'hui, élections américaines, saison des résultats et inflation, finalement ce serait la troisième. Oui, mais si on regarde ça sur plus longue période, je me demande si finalement ce qui a provoqué quand même les tensions sur les taux, ce n'est pas plus la fermeté du cycle américain. On a eu une série de statistiques qui allaient dans ce sens plutôt que les élections. Et encore une fois, le marché des actions, il a évolué à la hausse, à la baisse, un peu en fonction des résultats certainement, notamment récemment. Mais les taux, eux, la direction a surpris quand même parce que certes, on était peut-être allé un peu loin vers la baisse dans l'autre sens, mi-septembre. Mais quand même, près de 70 points de base aux Etats-Unis. On n'en a pas parlé, mais le Royaume-Uni, c'est à peu près 75 points de base. Il y a aussi des tensions là. En Europe, c'est un peu moins. Mais ça veut dire que tout le monde découvre que finalement, le cycle économique américain est beaucoup plus robuste que prévu. Et donc, des attentes d'assouplissement monétaire peut-être un peu moins importantes, notamment pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est quand même à surveiller parce qu'on l'a rappelé, les valorisations sont très exigeantes. Si on avait des taux réels négatifs, comme il y a quelques années, on pourrait soutenir ce type de valorisation. Maintenant, si on commence à avoir des taux réels qui restent à des niveaux élevés, alors même que l'inflation finalement est moins un sujet, là, ça risque d'être un petit peu problématique. Donc, à surveiller. Une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la FED, c'est un scénario qui est envisagé, certes. Est-ce que c'est envisageable selon vous ? Oui, je pense que c'est quand même envisageable parce que la FED, finalement, veut revenir à une sorte de neutralité. Donc, elle a encore, effectivement, 25, 50 points de base d'ajustement à faire. Je ne pense pas qu'ils vont temporiser lors de la réunion de la semaine prochaine. Mais pour 2025, la question se pose beaucoup plus sérieusement, effectivement. On aura peut-être des déceptions sur les amplitudes de baisse des taux. Tout nous ramène à la neutralité, si je comprends bien, que ce soit côté FED ou côté, effectivement, portefeuille, dans un contexte comme celui-là. Gustavo Orenstein, effectivement, on peut peut-être élargir. On ne va peut-être pas commenter le chiffre d'inflation, effectivement, tous. Mais cette économie américaine se porte bien. Ces entreprises américaines se portent bien. En tout cas, pour celles qu'on suit et que vous avez mentionné, qui sont quand même des grands noms de la cote, est-ce que ça témoigne, effectivement, d'une économie américaine qui aurait derrière elle un scénario récessif, quel que soit le scénario politique et qui continuerait à progresser comme ça en 2025, par exemple ? Oui. L'histoire de la désinflation, c'est justement parce que les investisseurs le regardent moins que c'est ça la réussite, c'est ça la victoire. La victoire, c'est qu'on n'en parle plus, précisément. Et quand on ne la regardera plus du tout et quand les gens n'en parleront plus, parce que les consommateurs continuent de parler de l'inflation, enfin, avec une confusion, d'ailleurs, entre le niveau des prix et l'inflation. Il n'y a plus d'inflation, mais les prix ne vont pas baisser, malheureusement. Donc, il va falloir s'habituer à tous ces prix. À ce niveau de prix, oui, bien sûr. Vous prenez un taxi, vous discutez du restaurant, le match. Oui, c'est vrai, mais ça ne baissera pas. Par contre, on va s'y habituer. Et comme les salaires, quand même, semblent en moyenne progresser, ça aussi, c'est un autre débat, mais en tout cas, en moyenne, ils progressent. Au fur et à mesure, les pouvoirs d'achat se reconstituent. Mais pour autant, le prix lui-même, il n'aura pas baissé. Mais on va s'y habituer. Mais ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, la question de l'inflation, c'est bien la question majeure, en un sens. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a eu cette désinflation sans coût apparent pour l'économie qu'on est dans la situation d'équilibre qu'on a aujourd'hui. Je dis une situation d'équilibre parce qu'on a une croissance qui est effectivement robuste, notamment aux États-Unis. Mais on sait que si elle devait ralentir, la Fed, derrière, baissait tôt très rapidement. Parce qu'elle a cette page de manœuvre ? Parce que l'inflation a pratiquement disparu. Donc, job is done sur la partie inflation. Du coup, d'ailleurs, c'est évidemment un discours que la Fed a. Elle regarde maintenant le marché du travail. Donc, dès que les chiffres sont un petit peu décevants ou problématiques, tout de suite, on sait qu'elle va baisser ses taux. Donc, ça, ça protège vraiment énormément le scénario global. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on pense que nous sommes négatifs ou inquiets. Globalement, c'est quand même un scénario qui est positif. C'est un scénario qu'on appelle d'équilibre. Qu'est-ce qui peut effectivement dérailler ? Le scénario de récession, cette idée que ça y est, les taux sont trop élevés, les banques centrales ont cassé quelque chose. C'était un petit peu les débats qu'il y a pu y avoir encore il y a quelques semaines. Tout ça est un peu oublié. Il suffit de trois chiffres pour oublier complètement tout ça. Et puis, il y a le scénario de l'autre côté qui est au contraire. Je rejoins un peu cette idée. Si l'économie n'atterrit pas du tout, si elle réaccélère, parce que la politique budgétaire ou d'autres, à quelle vitesse l'inflation ne va pas réaccélérer aussi ? Et du coup, les taux longs commencent à redevenir un problème. Surtout avec les droits de douane. S'ils sont mis en place. C'est là où le président a le plus de flexibilité pour modifier les droits de douane. Et puis, la politique migratoire. Parce que si elle est vraiment ambitieuse sous l'ère Trump, si tant est qu'on est uneère Trump, eh bien, là, ça va poser des problèmes de manœuvre dans un certain nombre de secteurs de services, en particulier, où il y a quand même, on sent un peu de tension sur les prix encore. Il y a un côté inflationniste dans certaines de ces politiques. Donc, en tout cas, c'est ça qui crée le risque, c'est de sortir de ce scénario, de ce scénario, on va dire, d'équilibre, qui est le scénario qui domine depuis déjà plusieurs mois. et c'est qu'on sorte d'un côté ou de l'autre. Évidemment, la question de l'élection de la semaine prochaine, c'est un peu ça. Est-ce qu'on pousse un peu l'équilibre dans un sens ou dans un autre ? On verra bien. Mais pour l'instant, on a quand même une croissance stable mondiale, grosso modo. Et puis, cette inflation qui est faible, qui permet aux banques centrales de réagir, si c'était nécessaire, pour soutenir l'activité, ce que fait notamment la Banque centrale européenne. Parce que l'Europe et les Etats-Unis ne sont pas exactement sur le même mélange de politique économique. Eh bien, on va pouvoir parler de l'Europe peut-être à la loupe, peut-être de la saison des résultats. On peut commencer par ça en Europe. Alors, aux Etats-Unis, j'ai compris que vous êtes tous globalement d'accord sur l'idée que la saison des résultats est plutôt positive, en tout cas de ce qu'on en a vu, même effectivement... Je nuance un tout petit peu. Aux Etats-Unis, on a le même phénomène auquel on assiste depuis plusieurs années maintenant, c'est la concentration extrême des prix. Si on prend le S&P 500 et les contributeurs de performance du S&P 500, c'est flagrant et c'est la même chose sur les profits. Et donc, on a un vrai sujet, c'est de dire à quel moment on aura un rattrapage de valorisation de l'ensemble du reste du S&P 495, on va dire, pour arrondir, que ce soit en termes de boursiers, de valorisation, que ce soit en termes de profits, parce que là, c'est un peu mort de pleine. Il ne faut pas non plus... On n'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est plat. Alors ça, on en parlait justement avant l'émission, ça fait plusieurs années qu'on l'attend maintenant. Est-ce que quand on est investisseur, gérant, on continue à attendre finalement ce rattrapage de plus petite capitalisation ? Si à baisse du taux d'IS, c'est 5% de plus à peu près pour le marché. Oui, mécaniquement. Oui, bien sûr. En tout cas, on a eu quelques petits démarrages comme ça de rattrapage de ce 495 récemment. Ce n'est pas encore une dynamique qui est enclenchée et pour des bonnes raisons de profitabilité, tout simplement, et de croissance des profits. C'est vrai qu'en Europe, on n'a pas tout à fait les mêmes sujets de concentration extrême. Et en tout cas en France, on a eu ces sujets à une certaine période avec notamment le secteur du luxe qui était un des gros poids lourds. Le parcours récent a montré que ça pouvait nous poser des vrais sujets. L'indice CAC français est en performance négative depuis le début de l'année à moins 3. L'indice européen en est autour de 5. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas parce que les plus grosses capitalisations performent moins qu'il y a un rattrapage sur les capitalisations plus petites. Oui, on a digéré une très forte correction des gros poids indiciels européens qui a été assez violente, on peut le dire, parce qu'on n'était pas habitués à avoir une telle sous-performance de telles entreprises avec beaucoup de croissances embarquées et beaucoup de capacité à attirer le bénéfice d'implantation mondiale et donc de capacité à capter la croissance là où elle se situait un petit peu partout. Ça nous pédiatise beaucoup en France. Si on regarde les indices européens, on a aussi des sujets de concentration, mais on est loin d'être dans les schémas qu'on connaît côté américain. Et d'ailleurs, le petit pari dont je parlais sur les smalls et mid-cap, ce n'est pas un pari pour les smalls françaises, on est en négatif, mais les smalls européennes ne se portent pas trop mal. C'est une des premières années où les smalls ne font pas moins bien que les larges en 2024, en tout cas depuis le début de l'année. Et pour le coup, c'est plutôt enthousiasmant sur la fin de l'année parce que c'est des périodes très favorables aux petites et moyennes valeurs qui n'ont pas forcément accès direct au marché pour se financer et qui sont plus attentives évidemment à leur cours de bourse pour aller discuter de leur financement avec leurs banquiers puisque c'est par le banquier que ça passe. Donc c'est souvent des dossiers intéressants. On a beaucoup d'opérations financières en plus de retrait de la cote parce que les marchés cotés ont du mal à valoriser correctement ces entreprises. Donc c'est des thématiques comme cela qui me paraissent intéressantes côté européen. Et puis, je pose la question des valeurs de croissance mais on l'a dit, dans les valeurs de croissance, il y a de la consommation discrétionnaire et le luxe qui ont été un vrai sujet et il y a une vraie sensibilité sur les multiples au taux d'intérêt et le taux 10 ans qui va dans le mauvais sens pour ces valeurs-là est un vrai plafond de verre et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, je précise, on va vraiment regarder très finement le comportement du taux à 10 ans dans les jours qui viennent. Gustave Orenstein, cette saison des résultats en Europe, vous la suivez particulièrement pour ce troisième trimestre 2024 ? Oui, on la suit en général. Oui, on la suit toujours. Oui, bien sûr. Mais elle vous intéresse particulièrement en ce moment. C'est intéressant. Non, mais je vais rebondir parce que ce qui a été dit, c'est important et c'est effectivement la surprise quelque part cette année, c'est que les champions en Europe déçoivent, ont des difficultés. Chacun a évidemment ses problèmes spécifiques mais même s'il y a l'ensemble des champions automobiles, si on peut dire c'est encore des champions en Europe, enfin bon, ces entreprises importantes souffrent toutes collectivement des problèmes qu'on connaît. Le luxe, pareil. Alors d'ailleurs, c'est des discussions qu'on a avec nos analystes ou avec d'autres gérants. Est-ce que c'est une histoire de la chinoise ou pas ? J'ai l'impression que pas vraiment. Il y a un problème de dérating, il y a tout un tas de choses qui sont spécifiques à ce qui se passe dans le luxe. Et puis bon, on a le champion de toute catégorie à SML qui a ses propres histoires qui a la limite. On ne peut pas en déduire grand-chose. Mais le point intéressant je trouve, c'est que de toutes ces histoires-là, on ne peut rien déduire de la croissance européenne. Ça n'a aucun rapport. Chacune a des problèmes à son style particulier mais c'est en rapport avec la croissance européenne. Ce n'est pas un message sur ce qui se passe en Europe, c'est un message sur ce qui se passe sur ses champions. Parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises qui sont beaucoup plus liées à ce qui se passe en Europe s'en sortent finalement mieux. Et puis bon, l'exemple qui vient en tête, c'est les banques qui vont mieux, alors pour tout un tas de raisons aussi. Mais c'est quand même assez étonnant que parmi les meilleurs performeurs, sur les trois meilleurs performeurs, je crois depuis début de l'année sur l'Eurostock 50, il y a deux banques sur les trois. Donc c'est quand même intéressant. Et ça montre aussi cet équilibre quand les grands champions ont des difficultés mais il y a quand même d'autres relais. Cette histoire des banques, c'est quand même très important parce que les banques ont plombé les indices européens pendant dix ans. Pendant dix ans, ça a été plombé par les banques. Si les banques ne sont au moins plus un problème, c'est la superfondance qu'on observe depuis quelques trimestres, je ne sais pas si on peut la prolonger à l'infini, évidemment non, mais en tout cas, ça n'est plus le problème que c'était. ça fait quand même des indices un peu moins concentrés dans le cas européen. Dans le cas américain, c'est vrai que la concentration est énorme. C'est déjà effectivement dit et aucune idée évidemment de savoir. D'ailleurs, on espère évidemment un rattrapage plutôt des... une diffusion plutôt qu'une... on va dire une convergence par une baisse des grandes valeurs. Ça m'étonnerait que les grandes valeurs baissent toutes seules. Généralement, ce n'est pas ce qui se passe. Mais on peut espérer par contre une diffusion si effectivement la croissance l'année prochaine est stable et que la question de l'inflation ne revient pas devant la scène. Nuno Teixeira, votre avis effectivement sur cette saison des résultats et puis même cette croissance européenne si tant est qu'il n'y ait pas de droit de douane supplémentaire effectivement dans les échanges qu'on pourrait avoir avec les Etats-Unis. Comment est-ce que vous analysez cette séquence de notamment ces sept valeurs publiées aujourd'hui qui montrent finalement une moyenne un peu en demi-tarte ? Tout dépend de quel côté on se place. Oui, ça dépend évidemment des secteurs. On a un sujet quand même du côté des grandes valeurs exportatrices allemandes notamment celles qui sont très dépendantes de la Chine. On voit bien que la Chine a quand même une certaine tendance à la fois à élargir ses compétences et puis à se dire que finalement l'Europe c'est la priorité puisque les Etats-Unis vont devenir quand même plus protectionnistes quel que soit l'administration à partir des prochaines semaines et donc elles poussent leur feu en Europe notamment dans le secteur automobile donc ça c'est compliqué. Après pour d'autres secteurs je ne suis pas sûr que la menace des droits de douane américains soit si élevée que ça et devrait permettre on attend quand même des résultats en Europe assez corrects l'année prochaine alors c'est vrai qu'il y a toujours un peu d'optimisme avant le début de l'exercice mais je dirais que les perspectives ne sont pas unanimement mauvaises et c'est vrai que le secteur financier est maintenant plutôt un soutien qu'un frein à l'évolution globale. On voit quand même au sein de la même secteur des entreprises avoir des réactions boursières assez différentes alors on peut parler de Hermès et Kering aujourd'hui de BNP Paribas et Société Générale il y en a d'autres effectivement est-ce que l'approche sectorielle aujourd'hui quand on fait de la gestion active quand on analyse les marchés n'est finalement pas forcément pas la bonne loupe pour regarder cette saison des résultats par exemple ? Oui c'est clair alors après on peut avoir quand même quelques calls macro on parlait du secteur immobilier là récemment c'est peut-être un peu plus compliqué avec la remontée des taux encore que Oui on perd 3-4% sur la dernière semaine mais on a pris 40% en 6 mois Exactement donc là on peut faire un call macro quand même sur une tendance un peu longue de baisse des taux d'intérêt donc je pense que ça peut se faire encore après bon le secteur de l'énergie on sait bien que l'évolution des cours du pétrole a été compliquée il y a encore probablement je dirais une tendance surtout si Trump est élu alors là pour le coup il va relancer encore davantage les forages et donc plutôt pousser les feux sur la production de pétrole aux Etats-Unis et si la Chine ne redémarre pas en termes de demande on aura quand même une pression plutôt baissière sur les cours du pétrole donc ça va être difficile de jouer ce secteur il me semble du point de vue du point de vue macro mais sur d'autres secteurs oui effectivement là il faut faire son marché et être beaucoup plus sélectif un mot peut-être de la Chine vous l'avez mentionné tout à l'heure François Chollet on va continuer avec vous je demanderai votre avis à chacun d'entre vous il y a deux sujets finalement aujourd'hui sur la Chine en matière d'investissement il y a l'impact en Europe et il y a comment je regarde ça d'un point de vue investisseur aussi est-ce qu'on regarde ça de manière un peu plus optimiste par exemple qu'il y a un an à la même époque est-ce que l'opportunité potentiellement du marché européen pour la Chine peut créer des opportunités pour les investisseurs comment est-ce qu'on analyse le cas d'investissement chinois ? Alors nous on est quand même assez dubitatif sur la capacité du gouvernement chinois uniquement par des mesures monétaires bien sûr ce qui a été fait jusqu'à présent de vraiment relancer la confiance parce qu'il faut que les gens aient envie d'emprunter disons donc s'ils n'ont pas envie d'emprunter parce qu'ils voient les prix de l'immobilier qui continuent à plonger pour l'instant notamment les administrations locales elles continuent quand même enfin il y a il y a quand même une offre qui continue si on donne plus de financement aux administrations locales elles vont augmenter l'offre donc à moins qu'elles rachètent des biens qui sont invendus et qu'elles les mettent pratiquement gratuitement à la disposition des ménages là ça pourrait relancer la confiance mais il faudrait probablement un choc budgétaire beaucoup plus important de l'ordre de 5-10 points de PIB pour probablement provoquer je dirais une demande des ménages beaucoup plus soutenue donc après au niveau boursier on a vu que temporairement ça peut avoir quand même un impact il est clair que le gouvernement n'a pas envie je dirais d'un marasme boursier parce que ça participe de la morosité générale et sans doute que pour l'instant malheureusement les Chinois quand ils doivent investir il n'y a plus l'immobilier il n'y a plus vraiment la bourse donc ils vont vers l'or et restent plutôt dans une attitude d'épargne tant qu'ils n'ont pas retrouvé encore une fois cette confiance mais ça peut évoluer alors nous on préfère jouer au cas où ça repartirait une vue un peu plus large sur l'Asie émergente qui en profiterait plutôt qu'un pari trop ciblé sur la Chine mais effectivement sur l'Asie émergente on est assez confiant disons il y a quand même du potentiel de croissance dans la région et c'est quand même une zone qui mérite d'être gardée François Cholet vous nous l'avez dit vous c'était un nouveau pari quand même la Chine sur ce premier semestre 2024 oui alors c'était un pari satellite c'est pas une question pour pas se tromper pour vous tous oui mais c'est quand même un pari qui intéresse ça devient un peu moins avec la performance ce qu'on peut dire c'est qu'une des raisons qui nous ont fait aller sur ce sujet là c'était d'abord on y est allé de manière un peu tactique c'est plutôt avec des ETF vous voyez donc c'est vraiment pas quelque chose qui nous est habituel mais l'ETF avait un intérêt c'est qu'on a capacité dans un ETF à avoir des pondérations très importantes de grosse capitalisation et l'ETF qu'on a choisi était à plus de 30% investi sur deux titres Alibaba et Tencent d'accord quasiment à parité donc c'était aussi un choix de stock picking que de dire à un moment donné on va aller sur cette zone là pour avoir ces titres là en portefeuille et c'est pas forcément des titres qui sont englués dans le marasme immobilier ou bancaire chinois donc c'était c'était vraiment une vue tactique c'était une vue de valorisation aussi et puis un peu contrariant parce que c'était un sujet que personne n'abordait plus nulle part alors que la Chine reste un des contributeurs significatifs à la croissance économique mondiale donc c'est pas une zone qu'on peut balayer comme cela définitivement du revers de la main mais c'est une zone sur laquelle on a eu beaucoup d'attente quand même ces derniers mois j'allais même dire dernières années je partage l'opinion la Chine est très agressive vis-à-vis de l'Europe ça se voit sur le secteur automobile évidemment mais c'est même vis-à-vis du monde BYD est passé premier constructeur mondial le dernier trimestre il y a un an maintenant je serais assez curieux de voir les prochains chiffres publiés en tout cas en France l'implémentation de cette marque est incroyablement rapide on pouvait imaginer que les constructeurs européens auraient des barrières à l'entrée par des dizaines d'années de marketing des réseaux propriétaires de maintenance de garage de concessionnaires etc. on s'aperçoit que les parts de marché ont été pénétrées d'abord par Tesla puis par les constructeurs chinois sans qu'il y ait la moindre résistance ce qui est assez effrayant du point de vue des investisseurs mais ce n'est pas que cela ça va plus loin si vous regardez les chiffres publiés par le livreur de colis de La Poste Chronopost 22% des colis distribués en France aujourd'hui c'est des colis qui viennent de Shine et Temu c'est-à-dire que le consommateur français est devenu accro à ces plateformes-là et je ne vois pas comment ça pourrait s'arrêter s'il n'y a pas à un moment donné des décisions politiques pour bloquer un peu cet accès-là et donc ce mouvement il me paraît être inquiétant sur le bas de gamme cheap sur le haut de gamme y compris automobile mais aussi sur plein de sujets technologiques l'innovation chinoise est incroyablement dynamique en mon avis en tout cas malgré toutes les mesures on a vu le contraste saisissant qu'il y avait d'un côté entre Apple qui sort son iPhone 16 et Huawei qui malgré tous les embargos sort un téléphone qui se plie en trois et qui vaut deux fois le prix d'un iPhone et qui est vendu par palette en Chine auprès des consommateurs donc ce que je veux dire c'est que l'appréhension qu'on a à côté européen la Chine on la voyait comme un centre de fournisseurs de produits à importer à bas coût mais je pense que c'est devenu bien plus dangereux que ça pour nous et que ça s'implémente dans plein de secteurs à une vitesse qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore deux ans Gustave Orenstein est-ce qu'on regarde maintenant l'économie européenne en se demandant effectivement à quelle sauce on va être mangé quelque part face à ce que nous a décrit François Cholet alors d'abord sur la Chine la Chine est clairement un pays très important qui doit expliquer à elle seule je ne sais pas au moins un tiers de la croissance mondiale elle a des impacts un peu partout mais je distingue cette importance de la Chine de la question de savoir si je peux investir dans une entreprise chinoise qui n'est pas exactement pareil être un investisseur c'est être un minoritaire dans une entreprise et on peut faire une grande croissance sans gagner de l'argent ou être très peu rentable il y a plein de choses et c'est deux questions différentes mais ce n'est pas pour autant que la Chine disparaît elle est là clairement et donc il faut faire avec et essayer de comprendre son impact mais investir en Chine c'est quelque chose de plus qui pose d'autres questions et notamment parce que c'est un des grands débats depuis déjà plusieurs années maintenant et notamment depuis la première présidence Trump de la séparation en quelque sorte de l'économie mondiale et de la Chine ou en tout cas des Etats-Unis et de la Chine des Etats-Unis et de ses alliés l'Europe fait partie bon ce découplage réel il est beaucoup plus lent que ce que les gens imaginent mais sur les marchés par contre c'est un découplage qui se fait en appuyant sur un bouton c'est beaucoup plus rapide pour n'importe quel fond de pension de vendre toutes ces positions chinoises de dire je ne veux plus entendre parler de ce marché que de changer d'usine et changer de fournisseur ça c'est beaucoup plus long donc ce qu'on observe c'est quand même ce découplage financier qui a été très très important les investissements directs étrangers en Chine s'effondrent c'est pas uniquement sur les marchés c'est vraiment les investisseurs mondiaux les alliés des Etats-Unis occidentaux on va les appeler quittent la Chine et donc il y a bien cette forme de cet effet là qui apparaît et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur occidental c'est une question un peu complexe on peut faire bien sûr des mouvements des ETF mais disons si je devais faire un fonds de pension pour les 40 prochaines années je me poserais quand même la question de savoir jusqu'à quel point je peux mettre des entreprises chinoises dans mon portefeuille c'est une question claire et aux Etats-Unis c'est une question encore plus claire je pense après sur l'impact sur l'Europe pour répondre à votre question je crois que on exagère quand même l'impact que ça va avoir alors des impacts sectoriels sans aucun doute si vous êtes bien sûr un concurrent direct d'une entreprise chinoise il va y avoir beaucoup d'effet après globalement sur l'économie européenne je ne suis pas sûr que ça soit que c'est un énorme impact sur la croissance européenne d'ailleurs pas plus que les 10% de droits de douane auraient un énorme impact sur le PIB européen globalement on est certes des gros exportateurs mais enfin ce n'est pas à ce point là puis on s'exporte beaucoup entre nous donc l'impact en tout cas les études d'économie sur l'impact que ça aurait de 10% ce n'est pas énorme ça coûterait 0,1 0,2 points de PIB maximum en revanche sur certains secteurs ça sera dramatique c'est plus à regarder avec une approche sectorielle ou des entreprises mais enfin sinon d'un point de vue macroéconomique ça n'a pas un énorme impact quant à la concurrence chinoise bon bien sûr c'est un problème politique dont on entend beaucoup parler même si en tant qu'économiste on ne peut que se réjouir de savoir qu'il y aura des prix qui baissent si l'idée c'est d'avoir si le problème majeur c'est le pouvoir d'achat bon voilà une solution c'est-à-dire la seule manière pour la Chine de pousser ses produits en exportation c'est d'en baisser les prix c'est l'offre et la demande voilà donc bon si on veut de la désinflation c'est plutôt une solution mais bon je comprends qu'effectivement l'emploi et d'autres questions ça ne va pas se passer comme un économiste sur un papier l'imaginerait notamment des questions ISR également mais qu'on n'aura pas la possibilité de traiter aujourd'hui merci messieurs merci Nuno Texera merci Gustavo Orenstein merci François Chollet de nous avoir accompagné dans Smart Bourse et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème Et nous finissons donc cette émission avec Marché à Thème le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse où comme tous les mois nous allons passer en revue un cas d'investissement avec un gérant de chez Clartin et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thibaut Dupavillon bonjour Thibaut Dupavillon bonjour Nicolas merci de me recevoir merci d'être avec nous donc je rappelle vous êtes gérant chez Clartin et aujourd'hui le cas d'investissement que vous avez choisi il s'agit de la société Waptec alors Waptec dont le métier est de fournir des locomotives mais plus généralement des équipements pour l'industrie ferroviaire oui exactement alors Waptec c'est une entreprise qui est assez ancienne qui a été fondée la fin du 19ème d'accord par Georges Westinghouse qui est la première personne à avoir inventé le frein à air comprimé pour les trains d'accord en fait l'acronyme commence le premier de l'acronyme c'est Westinghouse d'accord Westinghouse Airbreak Technology Corporation exactement voilà c'est pas une petite boîte elle fait 30 milliards en bourse elle doit faire elle va réaliser cette année à peu près 10,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires c'est un géant mondial 50% d'activité aux Etats-Unis 50% en dehors de leurs frontières et là où le dossier est vraiment intéressant je trouve vous allez voir dans le déroulé ça s'impose assez facilement c'est que c'est un acteur qui est très rentable sur des segments où il a des parts de marché qui sont dominantes et c'est un cycle à la fois de remplacement et d'équipement alors peut-être qu'on peut en dire un mot sur son métier le métier de l'entreprise avant de oui bien sûr c'est un équipement entier ferroviaire donc ce sont des gens qui vont faire comme vous vous souvenez à l'instant fabriquer des locomotives parce que le fret c'est grosso modo 70% d'activité c'est 80-85% des profits donc c'est l'essentiel du business des profits pardon ils font aussi le transport de passagers mais c'est moins important même si ce n'est pas anecdotique aussi donc le gros du business c'est la fourniture de locomotives soit neuves soit en rétrofit des équipements pour les wagons des équipements pour guider notamment les électroniques notamment pour guider les compagnies ferroviaires et ils ont des parts de marché très importantes qui tiennent d'abord par une base significative ils sont la première base installée de locomotives au monde avec 23 000 unités et aussi pour les wagons mais je n'ai pas le chiffre en tête donc je vous dirais une bêtise les deux tiers et les 70% des ventes c'est du récurrent donc c'est vraiment un très beau business d'accord ok ça veut dire qu'on achète régulièrement de l'équipement ferroviaire quand on est acteur du fret ferroviaire exactement ce sont des pièces de rechange c'est du service c'est du rétrofit comme je disais tout à l'heure de locomotives donc on va garder la gare casse mais on va changer le moteur intérieur pour qu'ils soient moins gourmands en diesel qu'ils émettent moins d'émissions ou auxquels on peut mettre à la place par exemple un moteur hybride alors si on veut comprendre un petit peu ce marché effectivement on regarde ça avec notre oeil européen le fret ferroviaire on connait mais c'est pas forcément effectivement le moyen de transporter des marchandises le plus répandu c'est pas le cas par exemple l'outre-Atlantique aux Etats-Unis ça se développe énormément alors c'est pas forcément intuitif dans l'imaginaire beaucoup de gens le fret ferroviaire aux Etats-Unis c'est sort de gros convois un peu poussifs avec plusieurs kilomètres de wagons marchant assez lentement et pourtant c'est 40% du volume 40% du fret aux Etats-Unis passe par le rail et le reste évidemment c'est beaucoup plus important pour la route aux Etats-Unis on ne se rend pas forcément compte des distances mais il y a 5000 kilomètres entre la côte ouest et la côte est vous avez des on transporte tout par train vous avez on peut transporter des matières premières comme des céréales ça peut être des ça peut être des produits du carburant ça peut être plus premium comme l'intermodal notamment alors imaginez que des camions des des supercontainers arrivent des portes-containers arrivent aux portes de Los Angeles ils sont débarqués sur des camions ou alors directement sur ce terminal de WebTech qui met ça sur ses trains et ça va à l'autre côté des Etats-Unis ça peut être aussi au Compte-Lex ça peut être aussi au Compte-Lex mais pour l'un de la grandeur il y a à peu près 240 000 kilomètres de voie aux Etats-Unis c'est à peu près autant qu'en Europe mais le territoire est 80% plus grand mais alors au risque de dire une bêtise le transport en train est aussi développé que ça aux Etats-Unis on n'est pas plus effectivement sur de l'utilisation de la route et du camion par exemple c'est alors au-delà de 2000 kilomètres c'est beaucoup plus rentable 20 à 30% de prendre le train d'accord c'est toujours le problème du dernier kilomètre à partir d'accord et puis il y a un sujet aussi de saturation et d'équipage pour les flottes de camions pour avoir aussi là un ordre d'idée l'équivalent d'un convoi de 500 camions c'est 6 conducteurs de locomotives pour une compagnie ferroviaire américaine donc il y a un intérêt à développer le fret ferroviaire et le fret ferroviaire se développe aux Etats-Unis oui il suit grosso modo l'économie il y a eu un petit ralentissement une période de marché récemment mais on pourra en parler plus tard mais c'est un secteur qui est en bon essor et l'activité en fait ça tient aussi au fait que le secteur est complètement consolidé vous avez 6 grosses compagnies aujourd'hui versus une centaine plusieurs centaines pardon de années 70 il y a eu des faillites d'un groupement et tout ce que vous voulez ça est organisé par l'Etat et aussi ce qui n'est pas commun c'est que contrairement à ce qu'on a en Europe le réseau de chemin de fer appartient le réseau de chemin de fer appartient aux compagnies privées d'accord donc effectivement ils peuvent suivre ça de bout en bout et alors si on reste un petit peu avant potentiellement de rentrer encore un peu plus dans le cas d'investissement si on reste sur cette utilisation du rail aux Etats-Unis elle a évolué dans le temps il y a eu potentiellement un apport de technologie peut-être alors il y a eu un grand changement la technologie est en train d'évoluer mais il y a eu vraiment une révolution culturelle qui s'est opérée à la fin de la décennie 2010 avec ce qu'on appelle le PSA alors peu importe l'acronyme mais ça s'est juste jusqu'à une dizaine d'années PSA pour Precision Skilled Railroading c'est ça ? j'aimerais avoir votre accent très bien exactement exactement ça ça correspond auparavant les trains de les trains de marchandises étaient affrêtés un peu sur demande des clients d'accord et ça a été une révolution culturelle où une compagnie puis une deuxième puis une troisième puis tous ont suivi à fur et à mesure on a eu l'idée d'instaurer des horaires fixes un peu comme les transports de passagers alors ça c'était un peu peut-être un peu rigide mais ça permet d'avoir des choses qui sont assez fiables et ça a eu un gros atout un gros avantage pour les compagnies ferroviaires c'est qu'elles ont optimisé à mort leur coût d'accord par exemple ils ont baissé d'un tiers leurs effectifs en une dizaine d'années d'accord ils ont limité leur flotte de matériel roulant ils ont limité également la partie des infrastructures qui étaient redondantes donc ça avait vraiment un sens mais on est arrivé récemment au bout de l'exercice et est-ce que oui pardon est-ce que si on essaie de se projeter un petit peu dans les années à venir on va voir par exemple le besoin en équipement en frais de ferroviaire continuer à progresser par exemple si on revient sur le cas WebTech et comprendre comment oui bien sûr on est arrivé alors si vous voulez plus vite sur le réseau il faut avoir il faut plus de fluidité il faut plus de vitesse et il y a des contraintes qui sont en train d'arriver des contraintes qui sont d'ordre réglementaire et des contraintes qui sont d'ordre environnemental aux Etats-Unis aux Etats-Unis d'accord il y a depuis début 23 vous avez l'obligation aux Etats-Unis d'avoir des véhicules enfin les locomotives qui ont plus de 23 ans ne peuvent plus circuler sur le réseau d'accord donc c'est un ferroviaire qui est clé sachant que le parc locomotive aux Etats-Unis entre 23 et 26 ans il y a des dérogations il y a un rétrophile récent mais grosso modo c'est ça et cette législation est en train de faire tâche d'huile au reste du continent au reste du territoire américain il y a des clients notamment les compagnies minières mais c'est donc c'est aussi ça on a aussi ça en Australie qui demandent qui sont engagés à réduire leurs émissions de CO2 dans la chaîne dans la chaîne d'approvisionnement et qui sont assez en retard qui mettent une pression assez forte sur les compagnies ferroviaires et puis il va falloir réinvestir pour pouvoir regagner les pertes de marché on avait il y a une dizaine d'années on commandait aux Etats-Unis quelque chose comme 500 locomotives par an c'est une nouvelle locomotive et on est tombé à 300 donc le ressort est tendu à fond vraiment à fond Est-ce que Webtech est bien placé pour profiter de ce cycle que vous décrivez ? Oui tout à fait parce qu'ils ont dans la décennie précédente ils se sont constitués ils se sont regroupés avec d'autres industriels d'abord ils ont racheté Fevelet dans les années 2015 ou 2014 je ne me souviens plus très bien 2018 ils fusionnent avec la branche transport de General Electric donc ils viennent à Mastodon des doubles de taille à cette occasion et les affaires sont bonnes mais pas absolument incroyables mais là le cycle est en train de repartir et il repart c'est intéressant aussi parce que la nouvelle génération manager qui avait au pouvoir dans les compagnies ferroviaires notamment américaines veut gagner des parts de marché et l'offre la gamme est assez vaste on prend le détail mais c'est une chose vraiment intéressante pour leur clientèle qui se rend compte que la rentabilité immédiate sur la nouvelle flotte les nouveaux équipements est très importante à deux chiffres donc c'est pas rien vous en prie merci beaucoup Thibaut Dupavillon de nous avoir parlé de sa société WebTech que je rappelle Westinghouse Airbrake Technologies Corporation merci beaucoup je rappelle que vous êtes gérant chez Clartan et quant à nous on se retrouve très vite sur Bsmart4Change merci pour votre accueil